Musique En 1956, on pouvait admirer à Grévin les personnages de Pierre Larousse, Louison Bobet, le président Cotty, mais je pense que l'événement le plus important qui allait se produire un 1er mai de cette année 1956, et le monde du théâtre ne le savait pas encore, ce fut la naissance d'une petite fille, prénommée Catherine, qui 20 ans plus tard entrerait au conservatoire, puis rivaliserait de talent avec tous ces grands noms du théâtre et du cinéma que Grévin honorait. Qui ne connaît pas Catherine Fraud aujourd'hui ? Plus d'une cinquantaine de films, de pièces, de téléfilms à son actif. Entourée de tous vos amis des arts, du théâtre et du cinéma, quel parterre prestigieux ce soir qui reflète votre talent et votre sens de l'amitié ? Fleurs de cactus, marguerite, muguet ? Décidément, votre parcours est semé de fleurs, presque un lit de roses pour cette journée, je le rappelle le 30 avril, qui a longtemps été la fête des tulips aux Pays-Bas. Et bien au nom de l'Académie Grévin, je suis très heureux de vous y souhaiter la grande bienvenue. Merci à tous. C'est avec beaucoup de fierté et d'émotion que je demande de faire un triomphe à monsieur Pierre Barillet qui me rejoint. Quel paradoxe, ma chère Catherine, de célébrer votre double quand tout le monde s'accorde à vous trouver unique. Quand vous serez en tournée à Saint-Nom-la-Bretèche ou au Kamchatka et que vous me manquerez trop, le Musée Grévin m'offrira toujours l'opportunité de venir vous voir et vous dire que je vous admire, que je vous vénère et que je vous aime. Merci Catherine. Bonsoir à tous. Vraiment, bon, il faut tenir le choc parce que j'avoue que je suis un peu troublée. De près, c'est angoissant. Voilà un double, voilà un clone, voilà un clown, pourquoi pas. Vraiment, merci pour votre accueil et puis vous m'avez donné envie d'être un peu perfectionniste. Et c'est bien, surtout le regard, ça c'est troublant. J'ai bien l'impression que c'est le mien. Ma devise, c'est on nous oubliera. Et bien là, ça va être difficile. Et absolument. Pendant quelques temps. Pour finir, je vais vous dire juste une phrase de Louis Jouvet. Tous ces yeux qui vous regardent, cette vie intense et muette que l'on ressent en soi par ses regards, cela donne une intimité, une volupté, comme un rêve. On en vient à douter de sa propre existence. On en est transformé. Avant de nous quitter, Yves Delomo tenait absolument à ce que nous vous chantions un petit compliment. Vous êtes notre bouquet, un bouquet de talent. Y'a comme un air de famille pour votre anniversaire. Bon anniversaire, vos deux les plus sincères. Que ces quelques fleurs vous apportent le bonheur. Quelle soirée ! Quelle soirée ! Merci beaucoup, mesdames. Catherine, s'il vous plaît. Un peu sur la gauche, Catherine. Oui, s'il vous plaît, vous pouvez voir. Peut-être de l'autre côté pour vous. Merci beaucoup, mesdames. Merci beaucoup, messieurs. C'est la première fois que je viens au Grévin pour assister au sacre d'une copine. C'est tellement naturel, toutes ces statues. Je ne trouve pas du tout que ce soit une soirée mondaine. C'est une soirée vraiment amicale. Et dans ce cadre, ça prend une saveur très particulière. Et ça va marquer un réel souvenir. Je trouve que la statue de Catherine est très réussie et très troublante. Parce qu'on la retrouve vraiment. Donc c'est très très troublant. Voilà, ce lieu est magique et il va très bien à Catherine en plus. L'attitude de Catherine en position de chanter comme ça, ça marche bien. Je l'apprécie énormément. Par contre, il manque la statue de Monsieur Plantu. C'est une personne que j'aime énormément parce que c'est de la simplicité, c'est de la générosité. Elle dégage quelque chose d'éternel. C'est des choses gentilles sur Catherine, là ? Il s'agit, mais ce n'est pas très difficile non plus d'en dire. Ça vient spontanément. Franchement, déjà pour moi, c'est une soirée très particulière. Je n'étais jamais venu au Musée Grévin. Alors que je passe tous les jours devant, j'habite à côté. C'est assez inimaginable. Et je trouve la statue très réussie. Franchement, vous êtes entre le rire et les larmes. C'est de l'épouvante merveilleuse. Alors après, moi, j'ai vu l'évolution. J'ai même gardé des photos en terre glaise, visage tout gris. Et puis après, maquillée, préparée, c'est chouette. C'était fort. C'est fort, ça m'a assez impressionnée. Donc moi, je dis qu'ici, ça vaut quand même le coup. C'est le palais des merveilles. C'est le palais des angoisses. C'est le palais du vrai et du faux. C'est une chose quand même qui restera inoubliable.